bonjour à tous et à toutes info à la une nous sommes 30 septembre 2021 et nous sommes à Matoto précisément à Kendekaya et comme vous le constatez les images de ce direct commence par des véhicules de police ici postés un peu partout dans la zone et une foule immense venu pour la plupart à découvrir ce qui se passe aujourd'hui dans cette actualité et vous pouvez bien constater que les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité aussi sont disposés ici nous fonçons vers la foule pour vous permettre de découvrir la même chose que nous c'est là un résumé voleur est mort par balle et selon les informations ils auraient attaqué puisqu'ils étaient deux attaqué un service de transfert d'argent c'est au cours de leur fuite qu'un d'entre eux a pris une balle une balle selon les informations venu d'une des actes que les deux détenaient et vous pouvez bien voir le véhicule de la protection civile et tout le véhicule qui se passe ici donc et comme vous le constatez donc la gendarmerie la police conjointement à mission sont là et nous allons quand même vous montrer juste le corps mais à distance pour éviter de choquer quelques personnes et ça serait en quelques fractions de secondes donc le corps que vous avez vu étaler là c'est celui d'un résumé voleur qui a été tué par balle et selon les informations la balle provient d'une arme que lui-même il détenait est-ce qu'un accident juste seuls les enquêtes nous le diront on va donc vous permettre de voir à distance le corps pour éviter d'être choqués voici le monsieur est allé donc on va quand même continuer et on va foncer vers un témoin ou une des qui est l'une des victimes de ce malheureux incident notamment le gérant de le transfert d'argent alors dites nous qu'est ce qui vous amène ici et qu'est ce qu'est ce qui vous amène ici et que vous en savez autour de ce site au fait aujourd'hui vers 10 heures moi j'étais dans mon bureau j'étais assis j'ai vu deux individus qui sont rentrés ils se sont fait passer pour un client ils ont demandé qu'ils avaient un million qu'ils voulaient envoyer en Côte d'Ivoire j'ai pris l'argent le temps pour moi de compter il y a un qui a sorti l'arme dans le sac et m'a braqué il m'a dit de mettre au respect que Dieu seul sait combien de personnes il a tué bien avant de venir sur moi donc je me suis mis au respect ils m'ont ligoté ils ont ramassé tout ce qu'il y avait là qu'on m'a fait mon téléphone une tablette mon téléphone iphone un petit téléphone notre ordinateur de travail un chargeur et puis un sac aussi contient d'argent ils sont pris ils m'ont ligoté ils sont sortis je me suis débrouillé à me soulever je les ai laissé le temps jusqu'à ce qu'ils ont emprunté leur moto le temps pour eux de partir j'ai crié les gens les ont suivis et dix minutes après on m'a appelé pour me dire qu'il y a un qui s'est suicidé de venir voir pour l'identifier et effectivement je suis venu j'ai vu que c'est l'individu en personne qui m'a braqué et le second lui il a fui avec l'argent et tout le reste du matériel d'accord est-ce que vous avez pu récupérer au moins les quelques biens qui ont été ramassé non pour le moment je n'ai rien récupéré pour le moment et que dites-vous par rapport à cette situation bon en fait moi je vais demander à l'autorité d'abord je vais porter plainte je vais porter plainte à ce qu'on retrouve le second pour que je sois en possession de tout ce qui est perdu et je demanderai l'autorité de redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des citoyens surtout merci merci donc on peut bien voir et que ces individus utilisés ce sont les scellés donc ces armes qui vont servir pour sceller voici donc l'arme qui donc c'est donc c'est une arme qui est un manque automatique selon ce combustible là parce que je ne suis pas spécialisé à la matière et les canaux coupés les canaux coupés les canaux coupés et donc ça ce sont les scellés les scellés récupérés là et on peut bien voir que les forces de l'ordre sont en grand nombre là voici le matériel récupéré sur le monsieur et le sac le contenu du sac n'est pas encore bon donc c'est ce que vous pouvez avoir comme information en attendant l'arrivée de la police scientifique et technique qui va venir donner l'ordre après enquête préliminaire qui va donner l'ordre responsable de la protection civile à prendre le corps et l'amener là où il faut pendant ce temps la foule chacun vient voir comment ça se passe ici il y a des furieux même si certains se livrent des actes d'insivisent notamment des images à balancer et nous sommes en matoto au carré pour qu'un des cas et vous vous êtes bien sûr sur la page officielle de la première télé privée de guinée et avec votre reporter et envoyé spécial sur ikan ya bangoura qui évolue en duo avec mohammed lamin fox vous allez voir ces quelques visages certains choqués d'autres curieux et vous pouvez bien comprendre qu'on peut plus continuer à vous montrer le corps il a pris une balle et que les images sont choquantes donc quand vous venez d'entendre ce monsieur bangoura victime ou l'une des dernières victimes si ce n'est le dernier la dernière victime de ce monsieur qui est décédé qui est mort après une attaque amène armée dans une agence de transfert d'argent à distance donc vous pouvez bien voir le corps et voilà ce que nous pouvons vous dire à titre d'information si vous voulez connaître la suite de cette affaire merci de rester connecté sur la page mais aussi suivez la radio et la télé à partir de 21h pile poil sur ganga air tv c'était donc votre envoyé spécial surika nia bangoura mohammed lamin fox merci